Donc j'ai eu une intuition ce matin et je voudrais la partager ici parce que je reçois des messages de mes clients où ils me disent je n'ai le temps pour rien, j'ai plus qu'un double job, je ne m'en sors pas, je devrais prendre du temps pour moi, je devrais faire ceci, mais tout est très très dur, très compliqué, je n'en peux plus. J'espère que bientôt je vais pouvoir sortir de la maison et les enfants vont aller à l'école, etc, etc, etc. Et j'entends là-dedans, bien sûr je comprends qu'on peut être submergé avec tout ce qui s'est additionné à la vie déjà probablement très remplie que nous avions. Et j'ai ça moi-même, même si je n'ai pas de petits enfants qui pour parcourent partout et dont on doit s'occuper, on ne peut même pas dire ok, tu attends. Mais ce matin c'est qui est venu, je me suis vraiment sentie remplie plein plein de gratitude et ça venait vraiment de l'intérieur parce que je me faisais cette réflexion aussi, je me dis tu dois faire ça, tu dois faire ça. J'ai un programme comme ça, des kilomètres de choses que je veux encore apprendre, les choses que je dois faire, tu vois je dis je dois, que je veux faire avancer, les cours que je veux lancer, la semaine prochaine il y a plein de choses qui se passent que j'ai lancées. Et aujourd'hui c'est dimanche et je me suis dit mais non aujourd'hui tu prends un jour de congé et tu ne fais rien. Et puis là il y a eu cette grande liste de tout ce que je n'ai pas fait hier ni la semaine dernière. Je me dis ah donc, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai eu comme ça de l'intérieur cette énorme vague de bonheur et d'amour et cette vision qui vient avec. Et c'est pour ça que je veux la partager ici pour que chez moi ça se transforme toujours en mouvement pour que ce soit vraiment palpable pour mon être et que cette transformation de mon identité puisse avoir lieu parce que je suis comme toi certainement cette goudronne d'avant, celle qui a fonctionné d'une certaine manière. Mais comme le monde est en train de switcher, nous devons aussi switcher avec, nous devons changer, nous avons l'opportunité maintenant de changer d'identité, de se dire tiens ma base pour fonctionner c'est laquelle, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais retomber, est-ce que l'humanité entière va retomber là où nous étions avant, je ne crois pas, mais ce qui va se passer c'est qu'il y a une transformation intérieure qui se fait. Et la vision qui m'est venue c'est une vision d'un exercice que nous pouvons faire ici ensemble et je vous donne un peu la réflexion qui est là derrière. Donc la réflexion qui est derrière c'est que quand on se transforme, on veut grandir, on veut se développer, on veut apprendre des nouvelles choses, des nouvelles manières d'être, on se fixe des buts qui nous dépassent peut-être complètement et je vais venir avec un exemple de la danse puisque je suis professeure de danse à la base. Moi quand j'étais débutante en danse, moi j'allais chez les très très grands profs et je ne comprenais rien, je ne comprenais rien, ils enseignaient des chorégraphies mais moi je n'étais absolument pas là. Et donc ce que j'ai fait à ce moment-là, je me dis là je vais apprendre juste les bases, juste les pieds, comment est-ce que cette personne marche, il n'y a que deux, ça je vais m'en sortir. Et je me suis comme ça construit ma manière de pouvoir quand même sortir quelque chose de ce cours et aussi l'énergie et la passion que le professeur transmettait d'une manière à ce que je puisse grandir à partir de là où je suis en sachant que ce prof, il est tout en haut et que moi je ne peux même pas encore capter le monde dans lequel il vit mais par contre il m'inspire, c'est là que je veux aller. Et quand tu vas dans un cours, et je ne sais pas si tu as fait cette même expérience, quand tu vas dans un cours où tu t'engages à quelque chose qui te semble tellement grand ou des choses qui te semblent tellement beaucoup, que tu as l'impression que tu n'arriveras jamais parce que c'est beaucoup trop et trop vite et le mot trop il apparaît tout le temps, alors la bonne chose à faire c'est de capter l'énergie de cette personne, se laisser inspirer par cet univers où tu veux aller ça ne doit pas forcément être une personne et commencer en bas, commencer avec les petits pas et de te permettre de dire je suis ici, mon prochain pas ça va être ça et un très bon prof il va te donner le prochain pas, oui ça c'est un bon prof, un bon prof va dire ok, toi tu es débutante grave, je vais te dire toi le prochain pas c'est ça et tu ne fais rien d'autre et par contre cette aspiration, cette inspiration, elle est importante et ce qui est important aussi pour grandir c'est cet amour c'est cet amour, cette bienveillance et nous avons tous, même en tant que parents, nous ne sommes pas capables de donner à nos enfants plein d'amour tout le temps, n'est-ce pas donc nous avons tous subi cela, cet apprentissage par la dureté, apprentissage par la force, apprentissage par la punition, apprentissage par le rejet et il ne faut pas culpabiliser, ne culpabilise pas, si toi en tant que maman, et bien ça t'arrive de mal traiter tes enfants tu l'as été aussi, n'est-ce pas, et tu as survécu ce qui est important c'est de comprendre comment ça marche, comment marche l'amour et comment tu te sens là-dedans et donc l'exercice qu'on va faire ici ensemble, si tu veux bien, va nous mettre dans le ressenti de l'un et dans le ressenti de l'autre le ressenti d'apprentissage par tout ce que j'ai dit avant, et comment ce serait d'apprendre par amour parce qu'en réalité, une fois que tu acceptes et que tu apprends, que la vie est ton meilleur professeur moi j'ai quand même déjà vécu pas mal de temps et je me rends compte que la vie est un professeur incroyable avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de direction et beaucoup d'amour et la question que je me posais ce matin, je me dis, je sais à quoi ça ressemble je sais comment je me sens quand je suis dans cet amour c'est vraiment la grâce qui m'envahit, ça vient de l'intérieur qu'est-ce qui fait que je sors de là ? j'ai jamais envie de sortir de là, j'aurais envie de rester de temps pourquoi le fait de me mettre en action veut dire sortir de là ? et ça ce n'est pas vrai, il y a des maîtres, il y a des gens qui restent de plus en plus connectés moi y inclus, je sens ça et que peut-être j'espère, si tu as travaillé avec moi, j'espère que c'est de toute façon le cas et même si tu n'as pas travaillé avec moi, j'espère que c'est le cas au fur et à mesure que les années passent, tu te rends compte que tu vis de plus en plus connecté à ce qui est sacré et connecté à cet amour et que ça peut te envahir de l'intérieur donc nous allons en faire l'expérience pour que tu saches et que tu puisses sentir et témoigner que la vie est ce professeur qui t'apprend les choses avec amour parce que c'est toi qui dévie de la route, c'est toi qui lâche la main, c'est toi qui s'en va et la vie te ramène, et comment est-ce qu'elle fait ça ? par la douleur, parce que ton corps est programmé pour ne pas souffrir tu n'aimes pas ça, ton corps n'aime pas ça ton corps est en bonne santé quand il est dans des très hautes vibrations quand tu aimes, quand tu es dans l'amour, dans la gratitude dans la reconnaissance, dans toutes ces choses à ce moment-là, là ton corps est en bonne santé quand tu es dans les vibrations plus basses, quand tu te fais des reproches quand tu es dans la colère, quand tu es dans tout ce qui est noirceur à ce moment-là, ton corps commence à aller moins bien, moins d'énergie commencer à souffrir tout ça pour que tu trouves ton chemin et donc moi je voudrais te montrer un petit raccourci journalier ici pour que tu puisses te sentir dans cet amour même si tu ne vis pas dedans pour savoir que tu vas, tu es en route pour et donc voilà, l'exercice qui m'est venu c'est très 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 simple, vraiment donc ce que nous allons simplement faire nous allons nous mettre une ligne tu t'imagines, tu te tires une ligne devant toi là ouais, une ligne de lumière et tu fais un geste et tu dessines cette ligne sur le sol d'un côté de la ligne tu as l'ombre de l'autre côté de la ligne tu as la lumière et dans l'ombre, et tu peux même prendre une feuille après l'exercice et le dessiner toi-même toutes les choses que tu trouves dans l'ombre et tu le sais très bien, je ne dois pas te l'expliquer tu trouves les choses comme la colère les reproches, la déprime enfin toutes les choses qui sont dans l'ombre et attention, ne pas dire noir parce que l'ombre, qu'est-ce que c'est ? l'ombre, tu vois, c'est un obstacle il jette l'ombre là où la lumière ne passe pas momentanément, donc c'est l'ombre et tu peux être là-dedans donc on va voir comment on se sent dans cette ombre donc à toi maintenant de voir qu'est-ce que tu vas mettre comme mot pour le moment là-dedans donc pour moi ce matin ça aurait été cette énorme pile de choses que je pense devoir faire aujourd'hui alors que j'ai envie de prendre mon dimanche un dimanche et cette pression pour moi ici, dans l'ombre je suis dans la pression intérieure de me dire je dois, je dois, je dois, je dois et je ne peux pas abandonner par exemple mes clients, ne pas leur donner les informations que j'ai promis, etc. ça c'était pour moi aujourd'hui l'ombre ok ? donc si on fait cet exercice ensemble je te laisse une petite minute là pour trouver ce que tu as dans cette ombre et maintenant quand tu as trouvé ce que c'est ce mot pour toi aujourd'hui maintenant, l'ombre alors on va s'ancrer ouais, là-dedans, bien s'ancrer prendre une grande inspiration bloquer et expirer lentement encore une fois, inspirer bloquer et expirer très lentement lentement ok ? tu peux fermer tes yeux et on va s'imaginer de se trouver dans cette partie dans cette partie de l'ombre et là le mot que tu as choisi tu le sens maintenant regarde où tu le sens dans ton corps alors si tu sens rien tu te répètes ce mot et tu vois ce que tu sens est-ce que tu deviens plus lourd est-ce que tu te sens un peu triste est-ce que tu vois ton énergie qui te lâche qui part est-ce que tu vois que tout devient vraiment pas tonique est-ce que tu as des nues quelque part dans ton corps est-ce que tu as même carrément une douleur est-ce qu'il y a des images qui viennent et est-ce que tes mots que tu entends des choses que tu te dis à toi-même ou qu'on t'a dit et donc cet exercice là comme ça évidemment n'est pas joyeux et donc tu as cette ligne que tu as dessinée et de l'autre côté de la ligne nous sommes dans la lumière et donc nous allons aller de l'autre côté de cette ligne voilà et là tu te trouves totalement dans la lumière ok donc la lignée de lumière est derrière toi et tu te trouves dans la lumière et nous allons maintenant de nouveau fermer les yeux inspirer à fond bloquer et expirer lentement et maintenant je te quitte un peu dans cet espace derrière toi il y a cette ligne et derrière toi après la ligne il y avait l'ombre mais ici tu te trouves dans la lumière tu sens cette lumière comme une lumière de d'orée quelque chose qui te rechauffe tu sens aussi cet amour de l'intérieur ton coeur il est rempli de lumière et d'amour mais cette lumière est à l'extérieur aussi et il n'y a aucune pression il y a tout qui coule tout qui est fluide tu sens qu'il n'y a pas de résistance tu peux marcher sur ton chemin d'ailleurs ce chemin lumineux tu le vois devant toi aucun obstacle tu entends peut-être les oiseaux tu sens peut-être une légère brise c'est un endroit magnifique un endroit comme être au paradis et toi tu es là et tu sens ce bonheur à l'intérieur grandir parce qu'ici dans cet endroit tu as parfaitement le droit il n'y a rien d'autre qui existe ici que la joie et le bonheur tu sens comme ça te libère c'est magnifique ton corps il est content parce que c'est comme des petites frissons qui le parcourent de bonheur et d'amour c'est qui se passe dans cet endroit-ci et tu peux toujours et toujours et toujours revenir à cet endroit même si pour le moment tu vivais dans l'ombre tu as le droit d'aller marcher dans cet endroit tu dois tirer la ligne comme ça ton inconscient va être capable de comprendre où tu te trouves et donc tu te trouves dans cet endroit-ci et l'apprentissage le fait de grandir le fait de à obtenir aller là où tu veux donc de fixer un but et de pouvoir arriver à ce but c'est facile c'est léger c'est totalement possible et en fait puisque tu es tellement aimé tu te sens tellement aimé choyé tu as de l'énergie qui vient de l'intérieur tu sais que tu as tout ce qu'il faut pour obtenir pour arriver là où tu veux arriver d'aller aussi haut aussi loin que tu veux aller et tout ça c'est totalement possible parce que c'est l'amour qui te guide c'est l'amour qui fait ça avec douceur avec une bienveillance que tu connais rarement dans la vie et cette bienveillance est tout le temps là et elle te permet d'avancer elle te permet de faire ce que tu veux faire elle te permet de faire ce prochain pas et quand cet amour est un professeur à ce moment là tu as le droit de faire des erreurs ce n'est pas grave tu as le droit de t'égarer ce n'est pas grave parce que quand tu t'égares cet amour va tirer va te retirer sur ce chemin et tu peux faire à 100% confiance à cela dans ta vie à 100% confiance et ta preuve elle est juste ici on va l'expérimenter inspire expire inspire expire tu sais le souffle c'est ta preuve parce que c'est la première chose que tu as reçue quand tu es venu au monde c'est un inspire et c'est la toute dernière chose qui t'équittera tu ne seras jamais seul avec ça le souffle et cette énergie sacrée d'amour est toujours là et je te laisse une minute pour juste sentir cet espace ici et maintenant et voilà c'est tant qu'un exercice que tu peux faire quand tu te sens mal quand tu te sens sous pression quand tu te dis je n'y arriverai jamais quand tu dis je ne peux rien faire je ne peux pas prendre de temps pour moi parce qu'en réalité ça ça te prend bon ici je l'ai expliqué un peu mais quand tu t'exerces ça va te prendre une minute tu peux faire ça le matin quand tu te lèves tu dis je fais ce pas et je vais dans la lumière et tu prends une sorte de tu expérimentes cet espace là et puis tu commences ta journée et quand dans la journée tu sens que tu dévies tu sens que tu retombes dans les énervements dans les pressions dans les auto-jugements dans toutes ces choses tu te dis je tire la ligne parce que je suis dans l'ombre et je fais le pas et je vais dans la lumière et tu restes là dedans une seconde une minute si tu n'es jamais seul tu vas à la toilette là t'es seul peut-être espérons-le et tu fais ça tu peux même vraiment le faire en une seconde plus tu t'exerces plus ça va t'aider et la dernière chose que je voulais dire avec cet exercice qui est absolument magnifique je trouve c'est que chaque chose dans la vie a deux côtés chaque chose il n'existe pas une chose qui n'a qu'un seul côté et donc cet exercice t'aide aussi de pouvoir voir comment est-ce que je regarde une situation est-ce que je ne vois que le côté ombre et de te dire je choisis de voir le côté lumière ça ne veut pas dire peindre la vie en rose parce que ça c'est ce que j'ai longtemps fait dans ma vie ça veut simplement dire je choisis de voir la lumière je reconnais qu'il y a l'ombre et peut-être que c'est là dedans que nous vivons dans cette relation ou dans cette situation ou peut-être cette chose là je ne la vois que négative mais il y a toujours un apprentissage quand tu passes cette ligne pour arriver dans le côté lumière il y a un apprentissage une initiation qui se fait donc quand tu te ramasses par terre quand tu te trouves par terre ramasse quelque chose et relève-toi ramasse quelque chose une expérience et relève-toi et tu vis comme ça et sache qu'en fait au fur et à mesure que tu apprends à choisir la lumière tu augmentes ton ton vibratoire mais tu apprends à te relever de plus en plus vite et ça c'est quelque chose que j'expérimente dans ma vie beaucoup de inspiration beaucoup d'intuition qui vient de l'intérieur comme un cadeau qui vient on ne sait pas tu peux même pas je ne peux même pas le décrire et tu peux demander à le recevoir demande celui qui demande à quelque chose donc c'est ce que je voulais partager ce dimanche matin j'espère que cet exercice t'aide te fait passer une excellente journée et en tout cas j'espère que tu vas le pratiquer le plus souvent possible dis-moi dans les commentaires ou écris-moi un email ce que ça te fait cet exercice parce que je le trouve essentiel et je le trouve magnifique et facile à faire tu peux même le faire avec tes enfants et ils vont tout de suite comprendre toujours quand tu fais quelque chose avec tes enfants transforme-le en jeu tu n'as pas besoin de leur dire toutes les choses que j'ai dit tu le fais tu transformes dans un jeu va voir comment ça c'est magnifique qu'ils savent faire ça tout de suite parce que eux ils sont encore jusqu'à l'âge de 6 ans ils sont encore totalement dans cette bulle de protection et connexion tu peux les aider avec ça je te souhaite une très belle journée et on se voit bientôt bisous et on se voit